Musique Mosaic RH intervient aujourd'hui dans le cadre des 19e rencontres pour l'emploi. Le but du jeu, c'est de proposer des offres d'emploi pour les habitants de la Seine-Saint-Denis. L'implication de Mosaic RH en tant que d'apport social, c'est de favoriser l'intégration, favoriser l'accession à un emploi pérenne pour les jeunes diplômés prioritairement issus des quartiers populaires. Musique Quand un candidat arrive, il se présente, il m'explique qu'il recherche un emploi, un contrat en alternance ou même un stage. Mais le plus important, c'est que moi, je lui pose des questions, mais sans préjugés. Ce que je veux, c'est pouvoir juger ses compétences et voir s'il sera apte à occuper les fonctions au sein de l'entreprise. Je lui demande également ses prétentions salariales et ses disponibilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que je dois évaluer très rapidement sa candidature pour ensuite savoir s'il sera mis en vivier ou s'il pourra être convient à un entretien exploratoire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de poste forcément à la clé, mais que nous, on pourra peut-être en savoir plus sur le candidat. Et dès qu'il y aura un poste de disponible, forcément, on pensera à lui. Musique Mosaïque Hirage s'est créée il y a cinq ans sur un constat, le chômage des jeunes diplômés, des milieux populaires. Avec Saïd Amouch, on a eu l'idée de monter ce cabinet sous une forme un peu particulière pour justement arriver à trouver des solutions à cette problématique qui est importante et donc faire se rencontrer des candidats qui ont des diplômes, une grande motivation et plein de qualités, et des entreprises qui ont envie de recruter les meilleures. On nous a dit après qu'on faisait de l'entrepreneuriat social. Ça peut s'appeler aussi l'économie positive. En tout cas, notre modèle, il est positif. C'est-à-dire plutôt que s'apitoyer sur cette problématique, plutôt d'être dans la revendication judiciaire, nous, on propose quelque chose de très pragmatique, une solution concrète, clé en main. On trouve que les choses quand même avancent. C'est-à-dire qu'on a quand même des entreprises qui, il y a cinq ans, ne se posez pas de questions, on s'en pose beaucoup plus et ont envie de recruter différemment, de faire un peu autre chose que ce qu'elles avaient l'habitude de faire, qu'elles laissent la chance à des jeunes qui ne sont pas des clones. Donc ça, on est plutôt contents. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est de proposer des candidats, faire des nouvelles opportunités, place aux jeunes entre guillemets. Et puis, il y a toujours des métiers où il n'y a pas preneur, il n'y a pas preneux, mais où il y a toujours de la place, des places à prendre. Nous, ce que ça nous apporte, c'est de faire évoluer ces questions-là avec une solution concrète, parce qu'on sentait que c'était trop lent. Il y a une vraie urgence dans les quartiers, c'est que montrer que ceux qui réussissent, qui font des efforts, peuvent trouver un job, un job intéressant, c'est important, puisque sinon, on a toutes les générations qui arrivent derrière qui ne croient plus en ce modèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada